hello hello allez aujourd'hui c'est la présentation de l'album que j'ai fait de mon premier album que j'ai fait avec la collection précieux souvenirs collection mars 2022 de crimini création donc je vous avais présenté le matériel lors du hall donc là j'ai fait j'ai scrappé cette structure avec des découpes que je vous avais présenté à ces découpes j'ai rajouté des les branchages en plus que c'est que j'avais dans mon dans mon colis de d'été je parle j'ai rajouté des branchages que j'avais acheté l'année dernière et que vous allez retrouver aussi sur le site avec cette collection qui vont parfaitement avec enfin les petites herbes etc etc comme vous allez voir dans l'album donc c'est cette structure je les scrappé avec la collection 30 30 précieux souvenirs les tampons t220 301 t220 302 t220 303 et t220 304 voilà les quatre nouvelles planches qui vont parfaitement avec cette collection thème nature les scrappé aussi avec les deux pochoirs surtout le bric enfin celui là je les rajouter aussi j'en ai mis un petit peu aussi et la planche des petites étiquettes à découper aussi assorti à la collection précieux souvenirs bien entendu alors cet album je me suis essayé à de nouvelles techniques à de nouvelles méthodes alors c'est un mélange que j'ai fait on m'avait demandé de faire de m'essayer au junk journal j'aime beaucoup j'ai regardé pas mal de choses d'exemples et tout il ya pas mal de techniques qui me plaisait que j'avais envie de d'essayer et en même temps je ne voulais pas faire un junk journal pur puisque ben perso moi je comprends pas trop le principe du junk journal où les trois quarts des papiers ne on peut pas écrire dessus enfin je fais pas un junk journal c'est pour écrire un journal perso moi je fais pas de journal j'ai pas le temps de faire un journal de bord de toute façon j'arrive pas grand chose à raconter et puis voilà de voir les pages où il ya plein de choses qu'on peut pas écrire enfin bref voilà ça me perturbe un petit peu donc j'ai voulu essayer les choses qui me plaisait tout en faisant en je voyant l'agréable à l'utile puisque j'ai fait un album donc on va dire que c'est un album photo esprit de jeune journal voilà je sais pas comment l'appeler exactement mais voilà alors pour la structure je les laissais en transparence là la première page voilà on va laisser j'ai laissé en transparence j'aurais pu faire une chaker box mais là pour le coup je trouve que ça n'est pas vraiment avec l'esprit de junk journal donc j'ai fait les j'ai juste peint j'ai rajouté des strass de la dentelle j'ai beaucoup travaillé avec de la dentelle sur la la tranche pardon j'ai fait un nœud avec un tissu un vieux tissu un vêtement que j'ai découpé en bande voilà et puis là on peut voir la reliure j'ai relié mes pages mais mes carnets on va dire avec de la ficelle que j'ai repassé par dessus j'ai mis un petit nœud et une un petit charme que j'avais l'année dernière que j'avais acheté l'année dernière pour la collection été et puis finalement cette palme elle fait il ya des tampons qui sont exactement identiques voilà donc du coup je l'ai mis pour rappeler un petit peu les tampons de l'intérieur voilà à l'arrière c'est juste peint et donc c'est fermé par deux grandes bandes là aussi quand deux grandes bandes double de tissu donc on peut voir comme ceci là déjà dès la tranche on peut se rendre compte un petit peu que c'est plus un visuel de junk que d'album enfin du moins deux que j'ai l'habitude de faire voilà donc comme je vous disais j'ai laissé en en transparence j'ai peint donc du coup l'autre partie et donc j'ai séparé mon album en trois on va dire carnets reliés par les ficelles où j'ai alterné les papiers de la collection de la dentelle et du papier vieillie au café à propos du papier vieillie au café je vous fais un petit tuto alors bien sûr c'est allemand j'ai fait un tuto dessus et je vous ai fait un justement un tuto sur le vieillissement du papier donc là un morceau de dentelle que j'ai rajouté une autre pièce de dentelle par dessus et une ruban de perles là c'est le papier de la collection j'ai juste rajouté trois petits morceaux de papier parce que sinon le papier suffisait à lui même et je vous avais dit justement lors du hall que j'avais un petit problème pour choisir le recto ou le verso du coup avec cette méthode j'ai pu récupérer les deux donc un côté et l'autre face donc je me suis servi aussi en matériel des die-cut enfin des intercalaires ou petits die-cut fournis aussi que vous pouvez trouver sur le site de Grébigny voilà donc mon album je l'ai travaillé avec les éphéméra aussi j'ai oublié de vous le dire les tampons j'ai fait une superposition que je vous explique en tuto lors des tutos c'est ça que je vous parlais à l'espèce de branchage comme ça en découpe qu'on peut trouver sur le site voilà donc j'ai fait une page là j'ai mis un maperon vieillis au café aussi il y a une grande étiquette qui fait partie de la collection et une photo derrière donc là je vous ai fait des tutos pour comment faire ces fameuses bandes de papier qui n'est qu'une superposition certaines pages je les ai bordées de dentelle voilà là encore une superposition avec dentelle les fameuses découpes de grémini un feuillage herbe feuillage etc là les nouvelles coeurs mon coeur fait boum d'éphéméra et puis superposés entre dans le napron papier etc etc chaque carnet est fixé à l'aide ou à la structure à l'aide d'une corde en lin une cordelette en lin et le bout des cordelettes j'ai mis là aussi des morceaux de papier les petits ronds du papier de la collection que j'ai punché voilà c'est les petits ronds que j'ai punché et je les ai collés au bout de la ficelle voilà alors les photos ce sont les photos de mes deux amoureux c'est ma fille et son chéri qui ont été prises en fait en décembre mais les la couleur des papiers enfin du décor s'accorde parfaitement aux photos là dans les petites diapositives c'est un des intercalaires dans les petites diapositives j'ai mis là encore du papier détouré peu de rabats dans cet album puisque le junk journal il n'y a pas énormément de rabats enfin généralement c'est des superpositions de papier le bout de papier je surveille parce que les chars font des bêtises là encore je me suis servi aussi d'un vieux livre j'ai récupéré des morceaux là un morceau de dentelle les découpe coeur avec source de bonheur celle de marquer source de bonheur voilà là franchement les papiers que ce soit là j'ai pas vrai j'ai rien ajouté là j'ai juste rajouter le mot enfin les petits mots saisir chaque seconde de la vie que j'ai puncher et rajouter en dessous là c'est l'autre morceau de la dentelle donc en fait vous avez en miroir à chaque fois la page les pages c'est comme ça que j'ai monté l'album là j'ai décoré la dentelle superposition de die cut et enfin d'éphéméra et de tampons détourés là aussi et j'ai rajouté souvenirs précieux avec le petit coeur là j'ai fait une sorte d'enveloppe on va dire donc pareil avec une ficelle de lin avec le petit rond puncher le badge toujours star toujours star d'un jour star toujours pardon et j'ai donc fait une petite enveloppe où mon carnet lui est constitué d'une enveloppe avec quelques rabats enfin quelques pages dedans ma dose de bonheur là on voit une décoration fait avec du papier télé au café et le pochoir briques avec encore des éphéméra et des tampons détourés là des tags je vous fais aussi un tuto comment faire ce genre de tag avec une étiquette là aussi des vieux morceaux de tissu là un poche le pochoir fait avec de la pâte de structure toujours les petits ronds pour fixer ma page avec une découpe bulle de bonheur là c'est juste une chute de papier que j'ai rajouté en fond rêver de nous avec toujours cette petite fleur ils sont deux ils sont deux à faire des bêtises au moment où je filme je suis en train de filmer là pareil c'est les petites polaroïdes les découpes polaroïdes qui qui sont fixés juste pour former une petite pochette dans laquelle j'ai été j'ai passé bonjour burton j'ai fait le le pochoir c'est pas facile avec le le pochoir avec deux différentes encres pour donner le un effet de relief et c'est une des étiquettes voilà donc on referme et le troisième alors vous voyez les carnets sont pas fixés sont fixés juste avec la ficelle encore une petite bande que j'aime beaucoup là cette petite bande de décoration j'aime beaucoup ça je pense que c'est des choses que je vais refaire après cette technique là je vais la refaire sur sur autre chose des papiers que j'ai tamponné aussi avec les toujours les mêmes collections de papiers alors oui ce que vous pouvez vous avez pu voir un petit peu partout les petites les petits mots sont là les planches la petite planche à découper un des petits mots à découper là c'est marqué juste un sourire une histoire d'amour etc là encore ces grandes étiquettes car il n'y a vraiment rien à rajouter pour la déco donc remet sur les jeunes qui là j'ai aussi des petits bouts de compresses les jeunes qui se sont prêtés à la séance photo un sommet mes premiers pas en en photo en mode manuel donc la vie est belle petites étiquettes paraît une superposition avec les tampons de fonds en derrière je fais vraiment des des petits montages comme ça un morceau de dentelle de napperon dentelle là encore ces fameuses branches je trouve que ça va super bien avec avec cette collection là j'avais plus de tag la grande planche de tag là à découper tu n'en ai plus donc j'ai fait avec une chute de papier sur lesquels j'ai mis aussi des tampons et pochoirs et toujours ces petites bandes de papier là l'intercalaire clic clac que j'ai maté sur du papier brillant pailleté moi et derrière j'ai refait un petit montage là j'aimais beaucoup ce petit bouquet c'est très doux très très sobre j'aime beaucoup et toujours mon carnet attaché avec les petits ronds voilà donc là je vous explique d'ailleurs comment on fait pour avoir ce style d'impression sur le sur les papiers vieillis au café quand vous les vieillissés au café voilà l'autre morceau de napperon le papier qui suffit à lui même j'ai juste rajouter souvenirs précieux là comme un petit peu les bandes de papier voilà comme les bandes de papier mais là je les fais en coin derrière laquelle j'ai glissé une grande étiquette ah j'aurais pu mettre un petit mot d'ailleurs j'ai oublié avec toujours comme déco j'ai essayé de faire une constante au niveau du livre et puis là il ya un petit bout de gaz etc comme sur les autres sourire à la vie en découpe et pour la dernière page là encore un morceau de papier que je voulais récupérer je voulais récupérer le motif et j'ai rajouté juste une petite découpe et un éphéméra et là c'est des petites déco métallique que j'ai rajouté aussi par ci par là c'est des déco métallique action que j'ai depuis ce temps et j'en ai je suis indécent le nombre de paquets que j'ai j'en avais acheté plein 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 donc voilà maintenant il faut que j'arrive à les passer quand même donc là c'était idéal ce genre de journal de d'album est idéal pour ça donc voilà pour cet album alors voilà donc je sais pas un jeune journal à l'état pur comme vous pouvez voir pas du tout c'est un album photo avec un esprit d'un journal voilà donc si vous êtes intéressés par les techniques que j'ai employé ou la façon dont j'ai fait cet album et bien sûr je vous fais un je vous ai fait un petit tuto qui je ne sais pas je vais pas monter encore j'ai pas visualiser ce que j'avais ce que j'avais filmé parce que j'en fais je fais des petits films au fur et à mesure quand je me dis tiens c'est intéressant que je dise ça mais normalement il devrait pas tirer durer très très longtemps parce que voilà les pages sont relativement simples il n'y a pas de techniques c'est assez facile quand même c'est très très facile à faire ce genre de choses donc voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt maintenant je vais réfléchir pour faire mon deuxième album puisqu'il me reste la collection 1515 énormément de découpes encore et puis et puis encore voilà parce que j'ai envie de travailler encore avec cette collection allez à très bientôt